Il faut savoir que suivant l'angle où vous portez l'oiseau, son comportement sera différent. Plus vous écartez le bras de vous, plus vous dites à l'oiseau « Envole-toi ». Mais comme il va être attaché à votre point, il ne va pas comprendre pourquoi il ne peut pas s'envoler alors que vous lui dites de s'envoler. Si vous voulez qu'il se tienne tranquille, il faut que l'angle soit rabattu vers vous pour qu'il soit face à vous. Là, il sait qu'on ne lui demandait pas de s'envoler et du coup, il va se tenir tranquille. Alors moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on caresse les oiseaux d'abord parce que c'est un geste très intime. Votre main qui vient enlever tout l'après qu'il met sur ses plumes, ce n'est pas très agréable pour lui. Ce n'est pas un mammifère donc le sens du toucher n'a pas la même connotation. Par contre, les oiseaux entre eux se bécotent. En fait, les oiseaux dans un couple ou dans une famille vont se faire mutuellement les plumes du pourtour. Oui, tu aimes bien mes bagues. Ils vont faire mutuellement le pourtour de la tête. Donc, quand vous l'embrassez sur cette zone-là, ce n'est pas du tout vécu comme une intrusion dans son intimité, mais bien comme un geste d'affection. Vous n'êtes pas obligé de l'embrasser, mais sachez que les oiseaux apprécient les petits bisous au niveau de la tête et du cou. Les jets vont passer entre le pouce et l'index et entre le majeur et l'annulaire. Ce qui fait que quand vous faites le geste de pistolet, je peux placer léger, pas du tout, entre le pouce et l'index. Il faut que tu ouvres ton pouce. Ouvre ton pouce. Ouvre le pouce. Tu ne sais pas ce que c'est le pouce, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, le pouce, il doit passer par-dessus. Voilà. Donc, il doit être sur la frange. Tu vois, c'est là où c'est griffé. Ton coude doit être là. Et alors, pour les plus jeunes, même pour les autres, si vous trouvez que l'oiseau est lourd, il ne faut pas hésiter. Vous mettez la main. La main en dessous, ça va vous aider à stabiliser la posture. Voilà. Entre le pouce et l'index, entre le majeur et l'index. Tu fermes ton poing. Très bien. Serre ton poing. Il faut que ton coude soit le long du corps. Sinon, demain, tu vas me haïr. Tu auras une courbature aux trapèzes et aux triceps. Et ça ne sera pas une blague. bien. Elle est tendue. Et le bisou, alors, du coup. Tu sais qui panique, là ? Tu sais, elle est gentille, en général, avec les enfants. Tu te tiens bien droite, tu mets ta main en dessous. Tu es sûre que tu veux la porter ou pas ? Oui. Bon. Sinon, c'est 20 ans de thérapie. Donc, c'est toi qui va avoir le droit de commencer en premier, du coup. Parce que tu as bien écouté ce que j'ai dit. Donc, on pince bien. Et tu vas lui proposer le dos de ta main. Très bien. Très, très bien. Il faut bien pincer. Il ne faut pas que la viande, elle tombe par terre. Le but de la manoeuvre, c'est qu'il mange sur votre poing. Ce n'est pas qu'il mange... Tiens, ma petite cocotte. Voilà. On va se détacher un peu du groupe. Uranium ! Attention que la table ne plonge pas. Le problème, c'est que si votre bras plonge, l'oiseau va être tenté de monter là où c'est plus haut. Bien. On va le faire pour de vrai avec ce bras-là. Tu pinces et tu lui proposes le dos de la main. Monte, monte la table, monte la table, monte la table. Monte, monte le bras. Voilà. Sinon, elle va monter le long de ton bras. C'est bon. C'est bon.